alors la jeunesse du monde c'est ce que j'appelle un roman réaliste c'est à dire c'est tiré d'une histoire vraie les deux fils d'andré malraux le grand ministre de la culture qui a inventé le job et non pas jacques langues vincent et gauthier avait 18 et 20 ans en mai 61 et se sont tués dans un accident de voiture en revenant de porcrot mais en mai 61 il se passe des choses assez terrible en france puisque l'algérie est encore française l'os veut tuer de gaulle c'est les pieds noirs d'algérie c'est l'organisation de l'armée secrète et que il cherche à atteindre de gaulle par malraux et donc par ses fils et donc j'ai mené l'enquête pendant très longtemps pendant 30 ans et j'ai voulu savoir comment comment étaient morts les enfants donc j'ai eu droit aux archives et ça nous plonge dans un dans une enquête absolument incroyable et comme un volcan parce qu'en mai 61 non seulement il ya le les tueurs qui veulent tuer de gaulle et qui s'approche de la famille malraux mais vous avez aussi de leningrad rudolf noreyev qui vient danser à l'opéra de paris et qui partent pour une tournée mondiale donc on est en pleine guerre froide donc une espèce de guerre culturelle souterraine entre l'est et l'ouest et que rudolf noreyev a explosé comme jeune danseur à l'opéra de paris et il ya une femme qui va tomber amoureuse de rudolf noreyev qui est la fiancée de vincent malraux donc tout le monde se connaît et au même moment des états unis il ya les kennedy qui viennent à paris reçus par le général de gaulle donc c'est un espèce de volcan incroyable où tout le monde se retrouve avec les espions avec les amoureux les amoureuses les artistes les américains les russes le kgb la cia l'os enfin voilà et donc c'est une histoire passionnante sur 460 pages quand j'avais une douzaine d'années j'étais en vacances à porcro et je rencontre une fille qui a un rôle important dans ce livre qui s'appelle céleste moi j'ai 12 ans elle elle doit avoir 16 17 ans elle est très belle et elle est un peu bizarre parce qu'elle pique des crises et un jour c'est l'été quoi un jour où je traîne un peu avec elle elle me dit bon bruno faut que je te parle si je fais des crises c'est parce que il ya 7 8 ans donc en 61 j'étais en vacances au mois de mai à porcro avec vincent et gautier malraux et vincent c'était mon amoureux il était peintre il m'a dessiné j'avais 11 12 ans il a fait un tableau magnifique s'appelle demoiselle au soleil et elle me parle de ça et permis d'ailleurs il faut que je te montre le le pari match du 3 juin 61 qui relate l'accident avec andré malraux avec toutes les personnalités de l'époque et moi cette histoire là si tu veux je la trouve et puis je vois surtout le comment dire le portrait des garçons de vincent et gautier qui sont très beaux et puis moi j'ai quatre frères et puis c'est une histoire qui me touche et puis cette céleste je vais la retrouver dans les années 80 dans les années 90 sur avoir un accident de voiture elle va venir à l'hôpital me voir et cette histoire va nous poursuivre et un jour elle va me dire bruno il faut qu'on retrouve les tableaux de vincent puisque vincent avait la vépe quand elle avait 14 15 ans donc elle veut retrouver le tableau demoiselle au soleil et si tu veux cette histoire va elle va m'obséder et puis je vais essayer de comprendre tout et d'avoir accès aussi aux archives de l'accident de la gendarmerie puisque en mai 61 quand ils ont leur accident c'est quand même les fils d'un ministre donc va y avoir la police ce qu'on appelle les renseignements généraux à l'époque qui vont enquêter sur l'accident et puis je parle aussi de malraux qui lui tourne la page définitivement c'est à dire que la mort des enfants il va un peu la repousser au loin on peut dire que les grandes douleurs sont muettes mais moi ça me scandalise tu vois parce que je me souviens de victor hugo qui quand il quand il perd sa fille il écrit ce poème demain à l'aube à l'heure où blanchit la campagne tu vois c'est magnifique et malraux c'est pas un garagiste c'est pas un épicier c'est pas un médecin c'est un écrivain et je ne comprends pas pourquoi pendant toutes ces années il va jamais écrire sur ses fils tu vois donc c'est voilà donc c'est aussi pour remettre les pendules à l'heure les destins brisés alors il ya pas mal de gens qui pensent que c'est lié à mon accident parce que j'ai un accident il ya une vingtaine d'années et que j'avais écrit un roman un peu fou fou qui s'appelait cavalcade je racontais voilà en fait non pas du tout c'est en 75 je rencontre françois truffaut parce que je vais tourner un film avec lui qui s'appelle l'argent de poche et moi j'ai 14 ans je suis un petit garçon de de versailles bon bref quoi et je connais pas vraiment françois truffaut mais quand je rentre dans son bureau d'abord j'ai un coup de foot pour cet homme qui est extraordinaire et puis qui est sympa qui est pas un parent qui est pas un prof qui est pas un prêtre qui me parle normalement et là je vois pareil sur son bureau le pari match donc on en 75 et james dean est mort en 55 donc moi c'est un peu mon entrée dans le cinéma j'ai fait un an de théâtre j'ai un peu professionnel mais plutôt amateur et puis je vois ce paris match je vois james dean et je me dis waouh c'est qui ce mec et françois truffaut mais bruno tu connais pas james dean il est mort en 55 sur la route de salinas dans une porsche il avait 24 ans et moi j'ai 14 ans je suis un peu rebelle je découvre le rock and roll avec elvis et pour moi james dean c'est un peu la continuité quoi c'est le rock and roll au cinéma et je suis fasciné par ça et quand j'apprends qu'il est mort à 24 ans tout d'un coup tu vois je vais me poser un peu des questions un peu métaphysique pour pourquoi mourir si jeune il a fait trois films et puis après je vais m'intéresser à tous les gens qui ont eu un destin un peu le club des 27 jim morrison janit joplin ou fois françois dans léac qui est mort à 26 ans qui était la sorte de catherine deneuve tu vois je vais me poser plein de questions à la fois métaphysique et en même temps des questions s'ils avaient survécu quel film aurait fait james dean quel film aurait tourné françoise dans léac quelle chanson aurait enregistré jim morrison ou dix miandrex tu vois c'est une question qui est sans fin évidemment mais que je trouve fascinante et à partir de ce moment là je me suis vraiment intéressé voilà au destin brisé et et vincent et gauthier malheureux c'est des destins brisés vincent était un peintre incroyable j'ai pu retrouver ses toiles et et s'il n'était pas mort à 18 ans il aurait fait les beaux-arts gauthier c'était un diplomate son père l'adoré si tu veux il l'appelait bimbo et il aurait fait sûrement science pour enfin il était à science paume il aurait fait une école de journalisme où il aurait été diplomate il aurait fait les affaires étrangères enfin tu vois c'est c'est terrible ces destins arrêtés quoi parce que ça pose aussi la question de la vie et la question de la mort pour ceux qui achètent un livre ils verront à la fin je mets il ya trois pages de biographie c'est énorme parce que j'ai trente ans de alors toutes les archives du kgb qui ont été dit qu'on était qu'on était écrite et répertorié notamment par un anglais qui s'appelle peter watson dans lequel on découvre puisque noreyev il passe à l'ouest en mai 61 après avoir dansé à l'opéra après avoir été courtisé par celle que j'appelle fabiola qui est la fiancée de vincent malraux évidemment vincent malraux n'est pas au courant mais rudolf noreyev au bourget au moment où l'avion va partir en angleterre pour continuer la tournée les russes du kgb lui font non non rudolf toi tu repars à moscou tu vas danser pour khrouchev il a tellement déconné noreyev à paris en sortant tous les soirs en échappant aux sbires du kgb qu'on veut le punir et là il va faire le saut de la liberté il va passer à l'ouest et moi je découvre dans les archives qu'en fin de compte il devait passer à l'ouest à londres dire tout était préparé pour qu'il passe à l'ouest à londres pourquoi parce qu'on voulait comme c'était là une guerre culturelle entre l'est et l'ouest le patron du royal ballet de londres qui était aussi un ami des du m5 qui était le patron des services secrets veut s'accaparer noreyev parce qu'en s'accaparant noreyev il va s'accaparer toutes les grandes académies du bolshoï du kirov la grande académie aussi dénonce folklorique de igor moseyev et donc c'est un c'est une recrude extraordinaire quoi donc et puis à côté de ça j'ai voulu savoir comment s'était passé l'accident donc j'ai été voir les archives de la défense les archives classifiées les archives de la gendarmerie parce que le jour où il ya l'accident les gendarmes arrivent c'est en c'est sur une petite route à la canche et là c'est là c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte qu'en 61 il n'y a pas d'autoroute donc c'est soit des nationales soit des départementales avec des platanes terribles ou albert camus va se tuer tu vois il ya des il y avait dix mille morts par an sur les routes donc les routes sont très dangereuses les voitures elles sont en acier trempé tu n'as pas de centre de sécurité tu n'as pas de airbag tu n'as pas de limitation de vitesse tu imagines tu peux tracer et puis surtout il n'y a pas de samu donc le comment dire les les garagistes sont ambulanciers donc t'imagines aujourd'hui quelqu'un qu'on évacue en 15 minutes en 20 minutes là c'était 150 minutes ça n'en finissait pas quoi et donc je vais avoir tous les témoignages tous les gens qui arrivent sur l'accident où le ou le mec à la voiture derrière et ça c'est ça si tu veux c'est peut-être un des chapitres les plus bouleversants du livre du roman c'est les vrais témoignages parce que c'est une vraie question littéraire comment je parle l'accident je me mets à la présenté moins qu'il ya j'ai vu la voiture arrivée je me mets dans la voiture à la place de vincent et là quand j'ai eu tous les témoignages il y en a au moins je sais pas 30 40 qui sont terribles terrible qui conduisait le corps à moitié dehors enfin tu vois c'est et donc ça donne une force terrible et après toutes les documentations sur le fln l'os la fin d'algérie les accords déviants de gaulle les mémoires de de gaulle de malraux tous les livres sur malraux pourquoi il n'a jamais parlé de ses enfants pourquoi il n'a jamais parlé de ses enfants le dernier livre sur sa vie c'est le livre de sophie qui était sa dernière copine qui écrit un très beau livre et il n'y a pas une seule ligne sur ses enfants donc voilà mais si tu veux j'ai fait un travail très sérieux de de documentation et puis et puis tu s'en dis souvent le diable sonniste dans les détails tu vois tu trouves un bouquin d'archives et puis tout d'un coup d'un trois quatre lignes feront là mais c'est quoi ça et là c'est génial parce qu'après ce moment là tu enquêtes et voilà mais c'était passionnant c'était passionnant et bouger sans parce que je me suis senti tu vois beaucoup d'atomes crochus notamment avec vincent parce que vincent il ya en est tu vois en retrouvant ses amis c'était moins les gens qui les avaient connu qu'ils avaient aimé puis vincent était né un 12 mars moi je suis né un 14 mars enfin tu vois c'était et voilà puis j'ai commencé à l'écrire il ya moi généralement je me mets au travail une fois que j'ai tout j'ai toute la documentation et que je sais comment je vais commencer mon livre parce que le début c'est très important voilà je me suis mis et j'écris assez vite j'écris généralement en 4 5 6 mois ouais bah j'écris moi je fais des heures de bureau 1 je fais 9 heures 20 heures quoi tous les jours tous les jours parce que il se passe un truc chimiquement tu vis dans ton livre tu vis dans ton livre avec les archives les machins voilà le soir tu dis nous là puis tu penses à ton livre et rappel le lendemain que tu remets ton tu remets l'ouvrage tu vois tu remets ton coeur sur l'ouvrage et voilà et puis après il ya eu beaucoup de corrections parce qu'il enfin quand je dis des corrections c'est qui était normal il y avait le côté juridique qu'est ce qu'on a le droit de dire qu'est ce qu'on n'a pas le droit de dire et puis vérifier parce que moi je suis vraiment 61 donc la musique de l'époque tout ce qui se passe là comment comment s'habiller les filles moi j'adore la mode parce qu'en 61 on est vraiment encore dans les années 50 les garçons et les filles se voient la mini jupe n'existe pas le collant n'existe pas les fils encore c'est guet pierre c'est quand même très tu vois et puis et puis l'adolescence elle émerge tu vois elle va éclater en 68 en 61 les jeunes n'en peuvent plus quoi parce que tous les gens qui sont au pouvoir politique médiatique et économique sont tous des gens qui ont fait la guerre dans malraux de gaulle est à cette jeunesse qui explose quoi il se passe des choses quand même qui sont intéressantes tu as qui viennent des états unis tu as le rock en 54 tu as françois sagan bonjour tristesse qui va un peu lancer la jeunesse féminine sur une certaine forme de liberté et d'indépendance tu as en 56 et dieu créé à la femme avec brigitte bardot à la tête d'un coup tu as pris vite elle danse la mode tu vois tu as des choses merveilleuses quoi mais tu sens que et en 50 oeuf tu as les premiers destins brisés badioli qui a 22 ans richie valence qui a 16 ans qui chantait la bamba et un mec on appelait de big bopper qui est un dj assez connu et ses trois stars du rock donc on est en 59 meurt dans un avion qui va s'écraser un bon un piper bonanza et ça va être terrible ça va être une onde de chantier parce que le le rock est menacé un peu par les adultes qui disent c'est quoi cette musique de sauvage était une journaliste à new york qui va écrire the day the music die le jour où la musique est morte puisque c'est toute la jeunesse qui pleure et il ya un mec à los angeles qui va qui va reprendre l'article en disant le jour on a tué la musique c'est à qu'on veut tuer nos icônes on veut tuer nos idoles et puis après les années 60 arrive avec les beatles les rolling stone et app s'est lancé et qu'en 68 tout explose ça